Chapitre 23 L'ascension du Seigneur À l'Orient, l'aurore commence à peine à rougir. Jésus se promène avec sa mère dans les vallons du Gethsémanie. Pas de paroles, seulement des regards d'indicible amour. Peut-être les paroles ont déjà été dites. Peut-être elles n'ont jamais été dites. Ce sont les deux âmes qui ont parlé, celles du Christ, celles de la mère du Christ. Maintenant, c'est une contemplation d'amour, une réciproque contemplation. Elle la connaît, la nature humide de rosée, la pure lumière du matin. Elles la connaissent, les gracieuses créatures de Dieu, que sont les herbes, les fleurs, les oiseaux, les papillons. Les hommes sont absents. Moi, je me sens mal à l'aise d'être présente à cet adieu. Seigneur, je n'en suis pas digne. C'est mon cri dans les larmes qui tombent de mes yeux en contemplant la dernière heure de l'union terrestre entre la mère et le Fils et en pensant que nous sommes arrivés au terme de l'amoureuse fatigue, celle de Jésus, celle de Marie et du pauvre petit, indigne enfant que Jésus a voulu comme témoin de tout le temps messianique et qui a nom Marie, mais que Jésus aime appeler le petit Jean et aussi la violette de la croix. Oui, petit Jean, petit parce que je suis un rien, Jean parce que je suis vraiment celle à qui Dieu a fait de grandes grâces et parce que, dans une mesure infinitésimale, mais c'est tout ce que je possède, et en donnant tout ce que je possède, je sais que je donne dans une mesure parfaite qui satisfait Jésus, car c'est le tout de mon rien. Et parce que, dans une mesure infinitésimale, moi, comme le bien-aimé, le grand Jean, j'ai donné tout mon amour à Jésus et à Marie en partageant avec eux larmes et sourires, en les suivant, angoissés de les voir affligés et de ne pouvoir les défendre de la rancœur du monde au prix de ma propre vie et maintenant palpitante de la palpitation de leur cœur pour ce qui prend fin pour toujours. Violette, oui, une violette qui a cherché à se tenir cachée dans l'herbe pour que Jésus ne l'évite pas, lui qui aimait toutes les choses créées parce qu'œuvre de son Père, mais me presse sous son pied divin et que je puisse mourir en exhalant mon léger parfum dans l'effort de lui adoucir le contact avec la terre raboteuse et dure. Violette de la Croix, oui, et son sang a rempli mon calice jusqu'à le faire se pencher sur le sol. Ô mon bien-aimé qui avant m'a comblé de ton sang en me faisant contempler tes pieds blessés cloués au bois et au pied de la Croix il y avait un pied de violette en fleurs et ton sang tombait goutte à goutte sur le pied de violette fleuri. Souvenir lointain est toujours si proche et si présent. préparation de ce que j'ai été ensuite ton porte-parole qui maintenant est tout trempé de ton sang de tes sueurs et de tes larmes des larmes de Marie ta mère mais qui connaît aussi tes paroles tes sourires tout tout de toi et qui exhale le parfum non plus des violettes mais celui de toi seul mon unique et seul amour de ce parfum divin qui a bercé hier soir ma douleur et qui vient sur moi doux comme un baiser consolant comme le ciel lui-même et me fait tout oublier pour vivre de toi seul j'ai en moi ta promesse je sais que je ne te perdrai pas tu me l'as promis et ta promesse est sincère promesse de Dieu je te posséderai encore toujours c'est seulement si je péchais par orgueil mensonge désobéissance que je te perdrai tu l'as dit mais tu sais qu'avec ta grâce pour soutenir ma volonté je ne veux pécher et j'espère ne pas pécher parce que tu me soutiendras je ne suis pas un chêne je le sais je suis une violette une tige fragile qui peut plier sous le pied d'un oiseau et même sous le poids d'un scarabée mais tu es ma force au Seigneur et mon amour pour toi et mon aile je ne te perdrai pas tu me l'as promis tu viendras tout entier pour moi pour donner de la joie à ta violette mourante mais je ne suis pas égoïste Seigneur tu le sais tu sais que je voudrais ne plus te voir mais que d'autres te voient en grand nombre et qu'ils croient en toi à moi tu as déjà tant donné et je n'en suis pas digne vraiment tu m'as aimé comme toi seul c'est aimé tes fils chéris je pense comme il était doux de te voir vivre homme parmi les hommes et je pense que je ne te verrai plus ainsi tout a été vu et dit je sais aussi que tu n'effaceras pas de ma pensée tes actions d'homme parmi les hommes et que je n'aurai pas besoin de livres pour me souvenir de toi tel que tu as été réellement il suffira que je regarde dans mon intérieur où toute ta vie est fixée en caractères indélébiles mais c'était doux doux maintenant tu montes la terre te perd Marie de la croix te perd maître sauveur tu resteras à elle comme un dieu très doux et non plus du sang mais un miel céleste tu verseras dans le calice violacé de ta violette je pleure j'ai été ta disciple en même temps que les autres sur les chemins de montagne boisés ou sur les chemins arides poussiéreux de la plaine sur le lac et près du beau fleuve de ta patrie maintenant tu t'en vas et je ne verrai plus qu'en souvenir Bethléem et Nazareth sur leur verte colline d'olivier et Géricault brûlée par le soleil avec le bruissement de ses palmiers et Bethanie amie et Angadie perle perdue dans les déserts et la belle Samarie et les plaines fertiles de Saron et d'Estrelon et le haut plateau Bisa d'au-delà du Jourdain et le cauchemar de la mer morte et les villes ensoleillées des bords de la Méditerranée et Jérusalem la ville de ta douleur ses montées et ses descentes les archivolts les places les faubourgs les pluies et les citernes les collines et jusqu'à la triste vallée des lépreux où ta miséricorde s'est largement répandue et la maison du cénacle et la fontaine qui pleure tout près le petit pont sur le cédron l'endroit où tu as sué le sang la cour du prétoire ah non tout ce qui est à douleur se trouve ici et y restera toujours je devrais chercher tous les souvenirs pour les retrouver mais ta prière au Gethsémanie ta flagellation t'as montée au Golgotha ton agonie et ta mort la douleur de ta mère non je n'aurai pas à les chercher ils me sont toujours présents peut-être je les oublierai au paradis et il me paraît impossible de pouvoir les oublier même là tout souvenir de ces heures atroces jusqu'à la forme de la pierre sur laquelle tu es tombé même le bouton de rose rouge qui battait comme une goutte de sang sur le granit contre la fermeture de ton tombeau mon amour tout divin ta passion vit dans ma pensée et m'en brise le coeur l'aurore s'est complètement levée le soleil est déjà haut sur l'horizon et les apôtres font entendre leur voix c'est un signal pour Jésus et Marie ils s'arrêtent ils se regardent l'un en face de l'autre et puis Jésus ouvre les bras et accueille sa mère sur sa poitrine oh c'était bien un homme un fils de femme pour le croire il suffit de regarder cet adieu l'amour déborde en une pluie de baisers sur la mère tout aimée l'amour couvre de baisers le fils tout aimé il semble qu'ils ne puissent plus se séparer quand il semble qu'ils vont le faire un autre embrassement les unit encore et parmi les baisers des paroles de réciproques bénédictions oh c'est vraiment le fils de l'homme qui quitte celle qui l'a engendrée c'est vraiment la mère qui congédie pour le rendre au père son fils le gage de l'amour à la toute pure Dieu qui embrasse la mère de Dieu finalement la femme en tant que créature s'agenouille au pied de son Dieu qui est pourtant son fils et le fils qui est Dieu impose ses mains sur la tête de sa mère vierge de l'éternel aimé et il la bénit au nom du père du fils et de l'esprit saint puis il se penche et la relève en déposant un dernier baiser sur son front blanc comme un pétale de lys sous l'or de ses cheveux si jeunes encore ils vont de nouveau vers la maison et personne en voyant la paix avec laquelle ils avancent l'un à côté de l'autre ne penserait au flot d'amour qui les a dominés un peu auparavant mais quelle différence en cet adieu avec la tristesse des autres adieux désormais dépassés et le déchirement de l'adieu de la mère à son fils tué qu'elle devait laisser seul au tombeau en celui-ci même si les yeux brillent des pleurs naturelles de celui qui est sur le point de se séparer de l'aimer les lèvres sourient à la joie de savoir que cet aimé va dans la demeure qui convient à sa gloire Pierre dit Seigneur ils sont là dehors entre le mont et Bétanie tout ce que tu avais dit à ta mère vouloir bénir aujourd'hui c'est bien nous allons maintenant les trouver mais venez d'abord je veux partager encore le pain avec vous ils entrent dans la pièce où dix jours avant se trouvaient les femmes pour la scène du quatorzième jour du second mois Marie accompagne Jésus jusque là puis elle se retire il reste Jésus et les onze sur la table il y a de la viande rôtie des petits fromages et des petites olives noires une petite amphore de vin et une d'eau plus grande et de large pain une table simple sans apparat pour une cérémonie de luxe mais uniquement parce qu'il faut bien manger Jésus offre et fait les parts il est au milieu entre Pierre et Jacques d'Alphée c'est lui qui les a appelés à ses places Jean Jude d'Alphée et Jacques sont en face de lui Thomas Philippe Mathieu sont d'un côté André Barthélémy le zélote de l'autre ainsi tous peuvent voir leur Jésus le repas est bref silencieux les apôtres arrivés au dernier jour de voisinage avec Jésus et malgré les apparitions successives collectives ou individuelles à partir de la résurrection toutes pleines d'amour n'ont plus jamais perdu cette retenue et cette vénération qui ont caractérisé leur rencontre avec Jésus ressuscité le repas est fini Jésus ouvre les mains au-dessus de la table en faisant son geste habituel devant un fait inéluctable et il dit voici venu l'heure où je dois vous quitter pour retourner vers mon père écoutez les dernières paroles de votre maître ne vous éloignez pas de Jérusalem pendant ces jours Lazare à qui j'ai parlé a pourvu une fois encore à réaliser les désirs de son maître et il vous cède la maison de la dernière scène pour que vous ayez une demeure ou réunir l'assemblée et vous recueillir en prière restez là à l'intérieur pendant ces jours et priez avec assiduité pour vous préparer à la venue de l'Esprit Saint qui vous complétera pour votre mission rappelez-vous que moi qui pourtant étais Dieu je me suis préparé par une sévère pénitence à mon ministère d'évangélisateur toujours plus facile et plus courte sera votre préparation mais je n'exige pas autre chose de vous il me suffit seulement que vous priiez assidûment en union avec les soixante-douze et sous la conduite de ma mère que je vous recommande avec l'empressement d'un fils elle sera pour vous une mère et une maîtresse d'amour et de sagesse parfaite j'aurais pu vous envoyer ailleurs pour vous préparer à recevoir l'Esprit Saint mais je veux au contraire que vous restiez ici car c'est Jérusalem négatrice qui doit s'étonner de la continuation des prodiges divins donnés pour répondre à ces négations ensuite l'Esprit Saint vous fera comprendre la nécessité que l'Église surgisse justement dans cette ville qui en jugeant humainement est la plus indigne de la posséder mais Jérusalem c'est toujours Jérusalem même si le péché y est à son comble et si c'est ici que s'est accompli le déicide cela ne servira à rien pour elle elle est condamnée mais si elle est condamnée tous ses habitants ne le sont pas restez ici pour le peu de juste qu'elle a dans son sein et restez-y parce que c'est la cité royale et la cité du temple et parce que comme il est prédit par les prophètes ici où a été ouin et acclamé et où s'est levé le roi Messie ici doit commencer son règne sur le monde et c'est ici encore où la synagogue a reçu de Dieu le libel de répudiation à cause de ces crimes trop horribles que doit surgir le temple nouveau auquel accourront des gens de toute nation lisez les prophètes en eux tout est prédit ma mère d'abord puis l'esprit paraclet vous feront comprendre les paroles des prophètes pour ce temps restez ici jusqu'au moment où Jérusalem vous répudiera comme elle m'a répudié et haïra mon église comme elle m'a haï en couvant des desseins pour l'exterminer alors portez ailleurs le siège de cette église que j'aime car elle ne doit pas périr je vous le dis l'enfer même ne prévaudra pas sur elle mais si Dieu vous assure sa protection ne tentez pas le ciel en exigeant tout du ciel allez dans Ephraim comme y alla votre maître parce que ce n'était pas l'heure qu'il soit pris par ses ennemis je vous dis Ephraim pour vous dire terre d'idoles et de païens mais ce ne sera pas Ephraim de Palestine que vous devez choisir comme siège de mon église rappelez-vous combien de fois à vous réunis ou à l'un de vous en particulier j'ai parlé de cela en vous prédisant qu'il vous faudrait fouler les routes de la terre pour arriver à son cœur et fixer là mon église c'est du cœur de l'homme que le sang se propage à travers tous les membres c'est du cœur du monde que le christianisme doit se propager par toute la terre pour l'heure mon église est semblable à une créature déjà conçue mais qui se forme encore dans la matrice Jérusalem est sa matrice et en son intérieur son cœur encore petit autour duquel se rassemblent les membres peu nombreux de l'église naissante donne ces petites ondes de sang à ses membres mais une fois arrivée l'heure marquée par Dieu la matrice marâtre expulsera la créature qui s'est formée en son sein et elle ira dans une terre nouvelle et y grandira pour devenir un grand corps qui s'étendra sur toute la terre et les battements du cœur de l'église devenus forts se propageront dans tout son grand corps l'ébattement du cœur de l'église affranchie de tout lien avec le temple éternelle et victorieuse sur les ruines du temple mort et détruit vivant dans le cœur du monde pour dire aux hébreux et aux gentils que Dieu seul triomphe et veut ce qu'il veut et que ni la rancœur des hommes ni les troupes d'idole n'arrêtent sans vouloir mais cela viendra par la suite et en ce temps-là vous saurez ce que faire l'esprit de Dieu vous conduira ne craignez pas pour le moment rassemblez à Jérusalem la première assemblée de fidèles puis d'autres assemblées se formeront à mesure que leur nombre grandira en vérité je vous dis que les habitants de mon royaume deviendront rapidement plus nombreux comme des semences jetées dans une excellente terre mon peuple se propagera par toute la terre le Seigneur dit au Seigneur puisque tu as fait cela et que pour moi tu ne t'es pas épargné je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme les grains de sable qui sont sur le bord de la mer ta descendance possèdera la porte de ses ennemis et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre bénédiction est mon nom mon signe et ma loi là où ils sont reconnus souverains il va venir l'Esprit Saint le sanctificateur et vous en serez remplis faites en sorte d'être pur comme tout ce qui doit approcher le Seigneur j'étais Seigneur moi aussi comme lui mais sur ma divinité j'avais endossé un vêtement pour pouvoir être parmi vous et non seulement pour vous instruire et vous racheter par les organes et le sang de ce vêtement mais aussi pour porter le Saint des Saints parmi les hommes sans qu'il fût inconvenant que tout homme même impur put poser son regard sur celui que craignent de contempler les séraphins mais l'Esprit Saint viendra sans être voilé par la chair et il se posera sur vous et il descendra en vous avec ses sept dons et il vous conseillera Jésus dit maintenant le conseil de Dieu est chose si sublime qu'il faut vous préparer par une volonté héroïque d'une perfection qui vous rende semblable à votre Père et à votre Jésus et à votre Jésus dans ses rapports avec le Père et l'Esprit Saint donc une charité parfaite et une pureté parfaite pour pouvoir comprendre l'amour et le recevoir sur le trône de votre cœur perdez-vous dans le gouffre de la contemplation efforcez-vous d'oublier que vous êtes des hommes et efforcez-vous de vous changer en séraphin lancez-vous dans la fournaise dans les flammes de la contemplation la contemplation de Dieu ressemble à une étincelle qui jaillit du choc du silex contre le briquet et produit feu et lumière c'est une purification le feu qui consomme la matière opaque et toujours impur et la transforme en une flamme lumineuse et pure vous n'aurez pas le royaume de Dieu en vous si vous n'avez pas l'amour parce que le royaume de Dieu c'est l'amour et il apparaît avec l'amour et par l'amour il s'établit en vos cœurs au milieu de l'éclat d'une lumière immense qui pénètre et féconde enlève l'ignorance donne la sagesse dévore l'homme et crée le Dieu le fils de Dieu mon frère le roi du trône que Dieu a préparé pour ceux qui se donnent à Dieu pour avoir Dieu 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 seul soyez donc pur et saint grâce à l'oraison ardente qui sanctifie l'homme parce qu'elle le plonge dans le feu de Dieu qu'est la charité vous devez être saint non pas dans le sens relatif que ce mot avait jusqu'alors mais dans le sens absolu que je lui ai donné en vous proposant la sainteté du Seigneur comme exemple et comme limite c'est-à-dire la sainteté parfaite chez nous on appelle saint le temple saint l'endroit où est l'autel saint des saints le lieu voilé où se trouve l'arche et le propitiatoire mais je vous dis en vérité que ceux qui possèdent la grâce et vivent saintement par amour pour le Seigneur sont plus saints que le saint des saints parce que Dieu ne se pose pas seulement sur eux comme sur le propitiatoire qui est dans le temple pour donner ses ordres mais il habite en eux pour leur donner ses amours vous rappelez-vous mes paroles de la dernière scène je vous avais promis alors l'Esprit Saint voilà qu'il va venir pour vous baptiser non plus avec l'eau comme j'en l'a fait avec vous pour vous préparer à moi mais avec le feu pour vous préparer à servir le Seigneur comme il le veut de vous voilà que lui va être ici d'ici peu de jours et après sa venue vos capacités croîtront sans mesure et vous serez capables de comprendre les paroles de votre roi et de faire les œuvres que lui vous a dit de faire pour étendre son royaume sur la terre reconstruiras-tu alors après la venue de l'Esprit Saint le royaume d'Israël lui demande-t-il en l'interrompant il n'y aura plus de royaume d'Israël mais mon royaume et il s'accomplira quand mon père a dit il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le père s'est réservé en son pouvoir mais vous en attendant vous recevrez la vertu de l'Esprit Saint qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem en Judée et en Samarie et jusqu'aux confins de la terre en fondant des assemblées là où des hommes sont réunis en mon nom en baptisant les gens au nom très saint du Père du Fils et de l'Esprit Saint comme je vous l'ai dit pour qu'ils aient la grâce et vivent dans le Seigneur prêchant l'évangile à toutes les créatures enseignant ce que je vous ai enseigné faisant ce que je vous ai commandé de faire et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et je veux encore ceci qu'à présider l'assemblée de Jérusalem ce soit Jacques mon frère Pierre comme chef de toute l'église devra souvent entreprendre des voyages apostoliques parce que tous les néophytes désireront connaître le pontife chef suprême de l'église mais grand sera l'ascendant que sur les fidèles de cette première église aura mon frère les hommes sont toujours des hommes et ils voient en homme il leur semblera que Jacques me continue seulement parce qu'il est mon frère en vérité je vous dis qu'il est plus grand et semblable au Christ par sa sagesse plutôt que par sa parenté mais c'est ainsi les hommes qui ne me cherchaient pas pendant que j'étais parmi eux me chercheront maintenant en celui qui est mon parent toi ensuite Simon Pierre tu es destiné à d'autres honneurs que je ne mérite pas Seigneur je te l'ai dit quand tu m'es apparu et je te le dis encore en présence de tous tu es bon divinement bon en plus que sage et c'est avec justice que tu as jugé que moi qui t'ai renié dans cette ville je n'étais pas fait pour en être le chef spirituel tu veux m'épargner tant de juste mépris nous avons été tous pareils Simon sauf deux moi aussi j'ai fui ce n'est pas à cause de cela mais à cause des raisons qu'il a dites que le Seigneur m'a destiné à cette place mais tu es mon chef Simon de Jonas et je te reconnais comme tel et en présence du Seigneur et de tous les compagnons je te promets obéissance je te donnerai ce que je puis pour t'aider dans ton ministère mais je t'en prie donne-moi tes ordres car tu es le chef et moi ton subordonné quand le Seigneur m'a rappelé une lointaine conversation j'ai incliné la tête pour dire que soit fait ce que tu veux c'est ce que je te dirai du moment où le Seigneur nous ayant quitté tu seras son représentant sur la terre et nous nous aimerons en nous aidant dans le ministère sacerdotal dit Jacques en s'inclinant de sa place pour rendre hommage à Pierre Jésus dit oui aimez-vous entre vous en vous aidant mutuellement parce que c'est le commandement nouveau et le signe que vous appartenez vraiment au Christ ne vous troublez pas pour aucune raison Dieu est avec vous vous pouvez faire ce que je veux de vous je ne vous imposerai pas des choses que vous ne pourriez pas faire car je ne veux pas votre ruine mais au contraire votre gloire voilà que je vais préparer votre place à côté de mon trône soyez unis à moi et au Père dans l'amour pardonnez au monde qui vous hait appelez fils et frères ceux qui viennent à vous ou sont déjà avec vous par amour pour moi soyez dans la paix en me sachant toujours prêt à vous aider pour porter votre croix je serai avec vous dans les fatigues de votre ministère et à l'heure des persécutions et vous ne périrez pas vous ne succomberez pas même si cela semblera à ceux qui voient avec les yeux du monde vous serez accablés affligés lassés torturés mais ma joie sera en vous car je vous aiderai en tout en vérité je vous dis que quand vous aurez pour ami l'amour vous comprendrez que tout ce que l'on subit et vit par amour pour moi devient léger même si c'est la lourde torture du monde car pour celui qui revêt d'amour tout ce qu'il fait volontairement ou tout ce qui lui est imposé le joug de la vie et du monde se change en un joug qui lui est donné par Dieu par moi et je vous répète que la charge que je vous impose est toujours proportionnée à vos forces et que mon joug est léger car je vous aide à le porter vous savez que le monde ne sait pas aimer mais vous dorénavant aimez le monde d'un amour surnaturel pour lui apprendre à aimer et s'ils vous disent en vous voyant persécutés est-ce ainsi que Dieu vous aime en vous faisant souffrir en vous donnant la douleur alors ce n'est pas la peine d'appartenir à Dieu répondez la douleur ne vient pas de Dieu mais Dieu la permet et nous en savons la raison et nous nous glorifions d'avoir la part qu'a eue le sauveur Jésus fils de Dieu répondez nous nous glorifions d'être crucifiés et de continuer la passion de notre Jésus répondez par les paroles de la sagesse la mort et la douleur sont entrées dans le monde par l'envie du démon mais Dieu n'est pas l'auteur de la mort et de la douleur et il ne jouit pas de la douleur des vivants toutes les choses qui viennent de lui sont vies et toutes sont salutaires répondez à présent nous semblons persécutés et vaincus mais au jour de Dieu les sorts sont changés nous justes persécutés sur la terre nous serons glorieux devant ceux qui nous ont tourmentés et méprisés pourtant dites-leur aussi venez à nous venez à la vie et à la paix notre Seigneur ne veut pas votre ruine mais votre salut c'est pour cela qu'il a donné son fils bien-aimé afin que vous soyez tous sauvés et réjouissez-vous de participer à mes souffrances pour pouvoir être ensuite avec moi dans la gloire je serai votre récompense extrêmement grande a promis le Seigneur en Abraham à tous ses serviteurs fidèles vous savez comment se conquiert le royaume des cieux par la force et on y arrive à travers de nombreuses tribulations mais celui qui persévère comme moi j'ai persévéré sera où je suis je vous ai dit quel est le chemin et la porte qui conduisent au royaume des cieux et moi le premier j'ai marché par ce chemin et suis retourné au pair par cette porte s'il y avait une autre voie je vous l'aurais indiqué car j'ai pitié de votre faiblesse d'homme mais il n'y en a pas d'autre en vous l'indiquant comme unique chemin et unique porte je vous dis aussi je vous répète quel est le remède qui donne la force pour parcourir ce chemin et entrer par cette porte c'est l'amour toujours l'amour tout devient possible quand nous avons en nous l'amour et tout l'amour vous sera donné par l'amour qui vous aime si vous demandez en mon nom assez d'amour pour devenir des athlètes de sainteté maintenant donnons-nous le baiser d'adieu ô mes amis bien-aimés ils se lèvent pour les embrasser tous l'imitent mais alors que Jésus a un sourire paisible d'une beauté vraiment divine eux pleurent tous troublés et Jean s'abandonnant sur la poitrine de Jésus secoué par tous les sanglots qui lui rompent la poitrine tant ils sont déchirants demande au nom de tous voyant le désir de tous donne-nous au moins ton pain pour qu'il nous fortifie à cette heure qu'il en soit ainsi lui répond Jésus et prenant un pain il le partage en morceaux après l'avoir offert et béni en répétant les paroles rituelles et il fait la même chose avec le vin en répétant ensuite faites ceci en mémoire de moi ajoutant qui vous ait laissé ce gage de mon amour pour être encore et toujours avec vous jusqu'à ce que vous soyez avec moi dans le ciel il les bénit et dit et maintenant allons ils sortent de la pièce de la maison Jonas Marie et Marc sont là dehors et ils s'agenouillent pour adorer Jésus que la paix reste avec vous et que le Seigneur vous récompense pour tout ce que vous m'avez donné dit Jésus pour les bénir en passant Marc se lève pour dire Seigneur les oliviers le long du chemin de Bétanie sont remplis de disciples qui t'attendent va leur dire qu'ils se dirigent vers le camp des Galiléens Marc s'éloigne avec toute la vitesse de ses jeunes jambes ils sont tous venus alors disent les apôtres entre eux plus loin assise entre Marc-Giam et Marie de Cléophas se trouve la mère du Seigneur elle se lève en le voyant venir pour l'adorer par toutes les palpitations de son cœur de mère et de fidèle viens mère et toi aussi Marie dit Jésus pour les inviter en les voyant arrêtés cloués par sa majesté qui resplendit comme au matin de la résurrection mais Jésus ne veut pas l'accabler par cette majesté et il demande affablement à Marie d'Alphée es-tu seul ? les autres les autres sont en avant avec les bergers et avec Lazare et toute sa famille mais ils nous ont laissés ici nous parce que oh Jésus 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 comment ferais-je à ne plus te voir Jésus béni mon Dieu moi qui t'ai aimé avant même que tu ne sois né moi qui ai tant pleuré à cause de toi quand je ne savais pas où tu étais après le massacre moi qui ai eu mon soleil dans ton sourire quand tu es revenu et tout tout mon bien que de bien que de bien tu m'as donné maintenant oui je suis devenue vraiment pauvre veuve seule tant que tu étais là il y avait tout je croyais avoir connu toute la douleur ce soir-là mais la douleur elle-même toute la douleur de ce jour m'avait hébété et oui elle était moins forte que maintenant et puis tu devais ressusciter il me semblait ne pas le croire mais je m'aperçois maintenant que je le croyais car je ne sentais pas ce que je sens maintenant elle pleure et halette dans ses pleurs la suffoque Jésus console Marie d'Alphée bonne Marie tu t'affliges vraiment comme un enfant qui croit que sa mère ne l'aime pas et l'a abandonné parce qu'elle est allée à la ville pour lui acheter des cadeaux qui le rendront heureux et qu'elle sera bientôt de retour vers lui pour le couvrir de caresses et de cadeaux et n'est-ce pas ce que je fais avec toi est-ce que je ne vais pas pour te préparer la joie est-ce que je ne pars pas pour revenir te dire viens parente et disciple aimé mère de mes disciples aimés est-ce que je ne te laisse pas mon amour est-ce que je ne te donne pas mon amour Marie tu sais si je t'aime ne pleure pas ainsi mais réjouis-toi car tu ne me verras plus méprisé et épuisé plus poursuivi et riche seulement de l'amour d'un petit nombre et avec mon amour je te laisse ma mère Jean sera son fils mais toi sois pour elle une bonne soeur comme toujours tu vois elle ne pleure pas ma mère elle sait que si la nostalgie de moi sera la lime qui consumera son coeur l'attente sera toujours brève par rapport à la grande joie d'une éternité d'union et elle sait aussi que notre séparation ne sera pas absolue au point de lui faire dire je n'ai plus je n'ai plus de fils t'étais le cri de douleur du jour de la douleur maintenant dans son coeur chante l'espérance je sais que mon fils monte vers le père mais ne me laissera pas sans ses spirituels amours c'est ce que tu crois toi et tous voici les uns et les autres voici mes bergers les visages de Lazare et de ses soeurs au milieu de tous les serviteurs de Bétanie le visage de Jeanne semblable à une rose sous un voile de pluie et ceux d'Élise et de Nique déjà marqués par l'âge et maintenant les rides se creusent à cause de la peine car c'est toujours de la peine pour la créature même si l'âme jubile à cause du triomphe du Seigneur et celui d'Anastasica et les visages Lilial des premières vierges et l'ascétique visage d'Isaac et celui inspiré de Matthias et le visage viril de Manaan et ceux austères de Joseph et Nicodème visage 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 Jésus appelle près de lui les bergers Lazare Joseph Nicodème Manaan Maximin et les autres des soixante-douze disciples mais ils gardent surtout près de lui les bergers pour leur dire ici vous proches du Seigneur qui étaient venus du ciel qui étiez penchés sur son anéantissement vous proches du Seigneur qui retournent au ciel qui jouissez avec vos esprits de sa glorification vous avez mérité cette place car vous avez su croire malgré les circonstances défavorables et vous avez su souffrir pour votre foi je vous remercie tous de votre amour fidèle je vous remercie tous toi Lazare mon ami toi Joseph et toi Nicodème plein de pitié pour le Christ quand cela pouvait être un grand danger toi Manaan qui as su mépriser les faveurs sordides d'un être immonde pour marcher dans mon chemin toi Etienne fleur couronnée de justice qui a quitté l'imparfait pour le parfait et qui sera couronnée d'un diadème que tu ne connais pas encore mais que t'annonceront les anges toi Jean pour un bref laps de temps frère au sein très pur et venu à la lumière plus qu'à la vue toi Nicolai qui prosélyte a su me consoler de la douleur des fils de cette nation et vous disciples bonnes et courageuses dans votre douceur plus que Judith et toi Margiam mon enfant et qui dorénavant prend le nom de Martial en souvenir du petit Romain tué sur le chemin et déposé à la grille de Lazare avec un cartel de défis et maintenant dis au Galiléen qu'il te ressuscite s'il est le Christ et s'il est ressuscité le dernier des innocents qui en Palestine ont perdu la vie pour me servir bien qu'inconsciemment et prémices des innocents de toutes nations qui venus au Christ seront pour cela haïs et éteints prématurément comme des boutons de fleurs arrachés à leurs tiges avant qu'ils n'éclosent et ce nom ô Martial t'indique ton futur destin sois apôtre en des terres barbares et conquière les à ton Seigneur comme mon amour a conquis le jeune Romain pour le ciel tous tous bénis par moi dans cet adieu pour demander au Père la récompense de ceux qui ont consolé le douloureux chemin du Fils de l'homme bénis l'humanité dans sa partie choisie qui existe chez les Juifs comme chez les gentils et qui s'est montrée dans l'amour qu'elle a eu pour moi bénis la terre avec ses plantes et ses fleurs ses fruits qui tant de fois m'ont fait plaisir et m'ont restauré bénis la terre avec ses os et ses tiédeurs à cause des oiseaux et des animaux qui bien des fois ont surpassé l'homme pour réconforter le Fils de l'homme bénis sois-tu soleil et toi mère et vous mont colline pleine soyez bénis vous étoiles qui avez été pour moi des compagnes dans la prière nocturne et dans la douleur et toi lune qui m'a éclairé pour me diriger dans mon pèlerinage d'évangélisateur soyez toutes bénies vous créatures œuvres de mon père mes compagnes en cette heure mortelle amis pour celui qui avait quitté le ciel pour enlever à l'humanité affligée les tribulations de la faute qui sépare de Dieu et bénis vous aussi instruments innocents de ma torture épines métaux bois cordage tordu parce que vous m'avez aidé à accomplir la volonté de mon père quelle voix de tonnerre à Jésus elle se répand dans l'air chaud et tranquille comme le son d'un bronze qu'on a frappé elle se propage en ondes sur la mer des visages qui le regardent de tous côtés je dis que ce sont des centaines de personnes qui entourent Jésus qui montent avec les plus aimés vers le sommet de l'oliveret mais Jésus arrivé près du camp des galiléens où il n'y a plus de tentes à cette époque entre les deux fêtes ordonne nos disciples faites arrêter les gens où ils se trouvent et puis suivez-moi ils montent encore jusqu'au sommet le plus haut de la montagne celle qui est déjà plus proche de Bétanie qu'elle domine d'en haut que de Jérusalem serrés autour de lui sa mère les apôtres Lazare les bergers et Marjiam plus loin en demi-cercle pour tenir en arrière la foule des fidèles les autres disciples Jésus est debout sur une large pierre qui dépasse un peu toute blanche au milieu de l'herbe verte d'une clairière le soleil l'investit rendant son vêtement blanc comme la neige et faisant briller comme de l'or ses cheveux ses yeux brillent d'une lumière divine il ouvre les bras en un geste d'embrassement il paraît vouloir serrer sur son sein toutes les multitudes de la terre que son esprit voit représenter dans cette foule son inoubliable son inimitable voix donne le dernier ordre allez allez en mon nom pour évangéliser les gens jusqu'aux extrémités de la terre que Dieu soit avec vous que son amour vous réconforte que sa lumière vous guide que sa paix demeure en vous jusqu'à la vie éternelle il se transfigure en beauté beau beau comme sur le tabord et davantage tous tombent à genoux pour l'adorer lui pendant que déjà il se soulève de la pierre sur laquelle il est posé cherche encore une fois le visage de sa mère et son sourire atteint une puissance que personne ne pourra jamais rendre c'est son dernier adieu à sa mère il monte monte le soleil encore plus libre de le baiser maintenant que nul feuillage même léger ne vient intercepter ses rayons frappe de son éclat le Dieu homme qui monte avec son corps très sain au ciel et dévoile ses plaies glorieuses qui resplendissent comme de vivants rubis le reste est un sourire de lumière nacrée c'est vraiment la lumière qui se manifeste pour ce qu'elle est en ce dernier instant comme dans la nuit natale la création est un sel de la lumière du Christ qui s'élève lumière qui dépasse celle du soleil lumière surhumaine et bienheureuse lumière qui descend du ciel à la rencontre de la lumière qui monte et Jésus-Christ le Verbe de Dieu disparaît à la vue des hommes dans un océan de splendeur sur terre deux bruits seulement dans le silence profond de la foule extasiée le cri de Marie quand il disparaît Jésus et la plainte d'Isaac un religieux étonnement a rendu les autres muets et il reste là jusqu'à ce que deux lumières angéliques d'une extraordinaire candeur apparaissent sous une forme humaine pour dire les paroles rapportées dans le premier chapitre des actes des apôtres L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation conversion sont immenses visionnaires de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque est proprement sidérante et à ce jour inégalée Bonjour je suis Bruno Périnet président de l'association Maria Valtorta vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta une dizaine de conférenciers rencontrent des familles des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 euros participez à ce projet national faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66% www.associationmariavaltorta.fr 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 www.associationmariavaltorta.fr